Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 juillet 2020. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, une critique constructive de la Révolution française. Ça faisait un moment, même plus d'une année que je voulais faire cette vidéo. Et enfin je la fais suite à un commentaire qui m'a été fait par Rémi Grandemange, en dessous de ma vidéo sur le libéralisme numéro 1. Commentaire que je remettrai dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller vous informer. Dans ce commentaire notamment, Rémi partage aussi une vidéo de Henri Guillemin, cet historien, qui pour moi est mon historien, puisque c'est de mon point de vue l'historien du peuple. Il ne faut pas que je touche la table parce que je vois que ça fait bouger la caméra. Bref, donc de mon point de vue, voilà, Henri Guillemin est l'historien qui se place du côté du peuple, donc qui explique l'histoire, non pas du côté des gagnants, non pas de ce qu'on peut en lire dans les livres d'histoire nécessairement, mais en tout cas d'un point de vue populaire, dans le sens du petit peuple, des pauvres, etc. Voilà, ça c'est pour Henri Guillemin. Alors la vidéo en question fait deux heures, mais elle est très très intéressante, et donc si vous ne voulez pas la regarder d'une traite, vous pouvez comme ça l'entrecouper quand vous avez envie de la regarder. En tout cas, je vous la conseille, ça part de la Révolution française d'un autre point de vue, et c'est très intéressant. Alors, comme j'essaie de m'adresser à un maximum de personnes, je vais simplifier les choses, veuillez m'en excuser pour ceux qui sont beaucoup plus connaissants sur le sujet. Bref, il y a une critique à faire de la Révolution française, en ce sens que c'était une révolution en réalité bourgeoise, d'accord ? Les bourgeois, qui s'étaient constitués en particulier grâce au progrès technique qui leur a permis de s'enrichir, et donc cette nouvelle caste bourgeoise qui s'était constituée grâce au progrès technique a voulu être calife à la place du calife, donc ils ont voulu dégager le roi. Et pour ce faire, à la fois parce qu'ils sont peu nombreux et parce qu'en fait ce sont des peureux, si je peux dire ça comme ça, ils ont utilisé le peuple. Pourquoi le peuple ? Parce que, enfin, quand je dis le peuple, je devrais dire le petit peuple, ou le quatrième état, ou pour une plus grande simplification, les pauvres, d'accord ? Qui sont la grande masse en réalité de la nation, et même encore aujourd'hui, et d'ailleurs il y a encore ce bloc bourgeois aujourd'hui. Je vous renvoie, pardon, à l'interview que je mets en lien de cette vidéo ici, sur les travaux de Bruno Amable, je crois, et de son compère, j'ai oublié son nom, qui explique qu'est-ce que le bloc bourgeois dont Emmanuel Macron est un peu la représentation. Donc, pour revenir à la Révolution française, ce bloc bourgeois s'est constitué par rapport au progrès technique. Ceci, il faut bien l'avoir en tête parce que le progrès technique influence grandement l'organisation ou la réorganisation au cours du temps de la société. C'est un impact vraiment important, la technique, d'accord ? Le progrès technique. Bon, bref, en tout cas, ce bloc s'est constitué. Il a voulu prendre le pouvoir à la place du roi parce qu'il se trouvait plus légitime, parce que c'est lui qui faisait la richesse, enfin, sur le dos des travailleurs du petit peuple, mais bon, bref. Et donc, il utilise le peuple, qui est la plus grande masse, et deuxième raison pour laquelle il utilise le peuple, alors il y a le fait qu'il ne veut pas être lui en face des canons et des fusils des soldats du roi, évidemment, mais c'est aussi parce que le bloc bourgeois sait que le peuple est légitime à vouloir renverser le statu quo, puisqu'il est le perdant de ce statu quo. Le peuple, c'est toujours le petit peuple, c'est toujours le perdant du statu quo, etc. Donc il sait que le peuple a légitimité à se mouvoir et à essayer de changer les choses. Sauf que, pendant la Révolution française, les bourgeois ont utilisé le petit peuple, pas pour, comme ils le prétendaient, l'égalité, la liberté de tous, la fraternité, etc. Pas du tout. C'était simplement pour utiliser, au travers de ces belles idées-là, le peuple pour prendre le pouvoir à la place du roi. Mais malgré tout, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a bien compris qu'en réalité, la Révolution française était une révolution bourgeoise et pas véritablement une révolution du peuple dans son ensemble, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on essaie de faire table rase du passé. Il y a des choses, évidemment, du passé qu'il faut abandonner, mais il faut construire sur ce qu'il y a de bien dans le passé. Et donc, dans la Révolution française, tout n'est pas à jeter. Les droits de l'homme, certains vont les critiquer, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais on ne peut pas, de mon point de vue, les mettre de côté. Il faut simplement rajouter par-dessus, etc. Et le triptyque Liberté, Égalité et Fraternité, pareil, est de mon point de vue très important. Ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que malgré que ça a été une révolution bourgeoise, les idées qui ont infusé et sur lesquelles le bloc bourgeois s'est appuyé pour manipuler le peuple, en réalité, sont de bonnes idées. Il y a ma fille qui me regarde derrière. Ce sont des bonnes idées, et ce sont des idées qui restent valables. Le problème avec la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'est pas appliquée réellement à tout le peuple, comme c'était pourtant prétendu Choto-Djamaya. Choto. Elle veut utiliser ses livres, donc une seconde, je reprends la vidéo. Ah putain, c'est pas grave ça. Bon, j'espère que le cadre est bon, etc. J'ai été jeté de la pièce, j'exagère. Donc, pour reprendre le sujet, ça a été une révolution bourgeoise qui a utilisé le peuple. Mais pour pouvoir utiliser le peuple, ils ont développé des idées qui sont de bonnes idées, la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, etc. Et du citoyen. Tout ça, c'est un héritage qui reste valable, même si l'intention, en réalité, était simplement de changer d'oligarchie. Au lieu d'avoir une oligarchie monarchique, le roi, l'église et les soldats qui maintenaient tout ça, ça a changé pour une oligarchie basée sur l'argent, en réalité, d'où le vote censitaire un peu plus tard. Et ce qui est encore le cas, en réalité, aujourd'hui, même si aujourd'hui, on n'est plus dans un vote censitaire, mais en tout cas, l'élection est très encadrée pour que ce soit toujours les bourgeois qui prennent le pouvoir et pas les gens issus du petit peuple, même si, prétendument, chacun peut prétendre être candidat. D'accord. Donc, ok. Il y a une distinction à faire entre la révolution qui était en réalité bourgeoise, ok, puis les idées qu'elle apportait, qui restent valables, sauf qu'elles n'ont pas été réellement impliquées pour l'ensemble de la population, et c'est là que le problème demeure. Et donc, je pense que le petit peuple, nous tous, les perdants de la mondialisation, les gilets jaunes, peu importe comment on qualifie tout ça, les Français en colère, etc., il faut que l'étincelle, le mouvement, ne viennent plus nécessairement d'un bloc bourgeois ou d'une autre partie du peuple, mais viennent de nous-mêmes. J'ai l'impression que la caméra est toute tordue, là, non ? Parce que, je pense que maintenant, contrairement à précédemment, nous sommes, nous, le quatrième peuple, les pauvres, si je simplifie à outrance, plus éduqués déjà, premièrement, donc on maîtrise la technique, on maîtrise les savoir-faire, et en réalité, nous sommes ceux qui produisons la richesse du pays, qui, en grand partie, bien sûr, les autres strates de la population, telles que les bourgeois, etc., produisent aussi, mais le plus gros, puisque, justement, on est le plus nombreux, c'est juste mathématique, c'est nous qui produisons le plus de richesse. Ce qui a toujours été le cas, mais là, on en a beaucoup plus conscience, et notre capacité à produire de la richesse, c'est décuplé avec le temps, notamment grâce au progrès technique. Ensuite aussi, l'éducation, le niveau d'éducation est élevé, et donc nous permet d'avoir plus, même si ça manque encore cruellement, d'avoir plus un esprit critique sur comment est organisée la société, quelle place on a dedans, etc., et comment elle devrait être organisée. Voilà, maintenant, on est plus, beaucoup plus qu'avant, force de proposition, et force d'envie, pas seulement une envie qui n'a pas de concret derrière, on a envie de changer la situation pour faire de la France, par exemple, une véritable démocratie, si je dois le résumer comme ceci, sauf que maintenant, on a des idées comment instaurer cette véritable démocratie, en réécrivant la Constitution, ou en tout cas, en commençant par changer certains articles, le tirage au sort, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il y a tout un tas d'idées comme ça, émanant du peuple, et dont on peut discuter. Et puis, il y a quand même, grâce aussi à cette éducation, une prise de conscience. On est beaucoup plus conscient de nous-mêmes, conscient de notre force, le nombre, c'est encore pas suffisant, mais c'est beaucoup plus important, et je pense que là, on est à une époque charnière, d'accord ? Donc, je pense que maintenant, on doit être arrivé à une époque où le peuple, pardon, pas le peuple, mais le petit peuple, doivent prendre conscience dans leur rang, de leur force, et doivent se mettre eux-mêmes, nous-mêmes, en mouvement, pour changer la situation, et ne plus attendre que ça vienne d'une autre strade de la population. Pourquoi est-ce que c'est venu du bloc bourgeois ? C'est parce que le bloc bourgeois, premièrement, il est confortable dans sa vie, sa vie, ses besoins de base sont assurés, d'accord ? Donc, il n'a pas à se soucier de ceci comme le reste du peuple, qui doit vivre au jour le jour, etc. J'exagère un peu, mais bon, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ce genre de choses. Et puis aussi, il a l'éducation un peu supérieure, ou grandement supérieure, ça dépend, par rapport au peuple. Donc, cette éducation lui permet de réfléchir, d'avoir un esprit critique, et voilà. Mais maintenant, je pense que le peuple arrive à un niveau suffisant d'éducation, de prise de conscience, etc., pour que ça émane de nous-mêmes. Alors, depuis tout à l'heure, je fais une caricature entre le bloc bourgeois d'un côté, le peuple, parce que là, la monarchie a dégagé, le bloc bourgeois d'un côté, et le reste du peuple de l'autre. En réalité, évidemment, il y a des transfuges, il y a beaucoup plus de nuance, en réalité, parce que dans le bloc bourgeois, il n'est pas monobloc uniforme, il y a des bourgeois qui sont, même à l'époque de la Révolution, qui sont véritablement pour l'intérêt général, et malheureusement, au sein du peuple, il y a des esprits conservateurs, ou je ne sais pas comment les qualifier, qui croient que leur intérêt est dans le statu quo, ou peut-être même, d'ailleurs, à notre époque moderne, revenir à une époque ancienne, etc. Donc là, je fais une simplification, le bloc bourgeois, les méchants d'un côté, et les pauvres, les gentils de l'autre, mais en réalité, bien sûr, il faut faire des nuances. Mais voilà en tout cas ce que je voulais dire sur la Révolution française, et la critique constructive qu'il doit être opérée. de mon point de vue, même si j'ai conscience que ça a été une révolution instrumentalisée par une partie du peuple pour prendre le pouvoir en utilisant la légitimité de vouloir changer les choses et de belles idées qui mettent le peuple en mouvement, c'est quand même un événement fondamental, fondateur, c'est plutôt le mot que je voulais utiliser, dans l'imaginaire et dans l'esprit, dans la conscience populaire et même avec une influence mondiale en réalité, les droits de l'homme, tout ça, sur les droits individuels, la liberté d'expression, la liberté en général, d'ailleurs, l'égalité comme une valeur désirable, la fraternité, ce genre de choses, d'accord ? Donc moi, je ne rejette pas du tout la Révolution française, je la fais mienne, même si je suis capable de la critiquer, parce que je sais que dans tous événements en réalité, il y a du bon et du mauvais, même certainement dans la crise sanitaire que nous venons de traverser, qui n'est pas tout à fait traversée d'ailleurs, parce qu'il y a une seconde vague a priori, mais il y aura du bon qui changera, certainement qu'on en aura marre de ce système qui montre son incompétence, son incuré, etc., et qu'on voudra changer, mais en attendant, effectivement, il y a des dégâts, il y a des drames, etc. Donc, les mauvaises situations peuvent engendrer de bonnes choses, les bonnes situations parfois on peut avoir les meilleures intentions du monde et on fait aussi des bêtises, donc il y a des nuances à apporter. Voilà en tout cas ce que je voulais dire, j'espère que ça n'a pas été trop long et trop confus, sur la révolution française. Oui, à faire une critique, mais ne pas tout jeter, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord ? Il y a des choses à prendre, il y a des choses fondamentales pour l'humanité, même si on parle ici que de la France, qui ont été mises en avant lors de cet événement de notre histoire. Et maintenant, il s'agit d'avoir une révolution réellement populaire, idéalement non-violente, mais voilà, maintenant ça doit venir de nos rangs, pas seulement pour le symbole, mais en tout cas pour montrer que nous sommes, nous le peuple, en capacité maintenant d'avoir la conscience de qui nous sommes, le nombre et ce qu'ils produisent, etc. Et aussi, force de proposition et force de concrétisation de notre idéal, qui est en réalité la démocratie. Voilà ce que je voulais dire, cette vidéo est déjà suffisamment longue et confuse. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez des critiques constructives à faire, n'hésitez pas. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, véritablement, égalité, fraternité, vive la France et vive la révolution populaire cette fois. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?